salut salut les gars donc nous voilà sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous l'avez vu sur le titre on va voir comment vous pouvez verrouiller votre whatsapp donc là vous pouvez utiliser un code pin ou bien un schéma donc pour verrer votre whatsapp et éviter que des gens espionnent vos messages ou bien donc vos images ou vidéos sur whatsapp donc sans plus tarder on va essayer de le faire mais avant je dois vous signaler qu'il va vous falloir une version de whatsapp qui est plus récente que celle que vous avez ici certainement donc pour les télécharger donc j'ai mis un lien au niveau de la description où vous pouvez la voir directement donc une fois que vous l'avez téléchargé on va aller sur notre whatsapp comme par défaut vous allez voir qu'il ne vous demande rien du tout si vous entrez donc il n'y a pas de mot de passe qui est demandé maintenant on va voir comment vous pouvez faire cela on va aller donc au niveau des trois barres superposés verticalement en haut et donc juste par ici une fois ici on va cliquer sur jb settings donc c'est le premier sur la liste une fois que vous avez cliqué ici vous allez cliquer sur privacy and settings nos privacy and security et donc une fois sur la page privacy and security donc vous allez pivoter et pivoter donc juste en bas où il est écrit sécurité donc là il y a whatsapp lock donc tout ce que vous avez à faire au début donc c'est juste cliquer sur activer et voilà donc comme vous avez vu donc il y a pin donc c'est le code pin il y a pattern et aussi à fingerprint mais le fingerprint je maîtrise pas donc ce que je connais pour le moment c'est le pin et le pattern le pin donc c'est le code pin et le pattern c'est utiliser le schéma pour déverrouiller votre whatsapp on va essayer de commencer par le pattern donc c'est le schéma maintenant une fois que vous avez sélectionné pattern il faut essayer donc de désigner votre schéma et donc pour désigner le schéma vous allez cliquer sur kianz pattern une fois sur kianz pattern là on va essayer de choisir un schéma quelconque voilà je choisis celui là et on va quitter l'application pour retourner vous allez voir qu'il va vous demander d'entrer donc le schéma on va entrer sur notre application whatsapp et voilà j'écris le schéma que j'avais mis tout à l'heure et ça vient voilà donc on va essayer d'utiliser le code pin à la place donc le code pin on va aller sur gbd setting c'est toujours le même chemin et voilà on va venir ici donc cocher pin et voilà comme vous pouvez le voir le pin donc par défaut c'est 0 0 0 mais on peut le changer en cliquant kianz password et là on peut cliquer 1 2 3 4 et si on quitte l'application encore une fois et qu'on retourne vous allez voir qu'il va lui demander le pin donc 1 2 3 4 et voilà donc notre application s'est ouvert à nouveau et donc je crois que ça va vous aider sur la sécurité de votre WhatsApp donc pour que certaines gens ne puissent pas accéder à votre WhatsApp et donc au niveau de vos messages donc c'est tellement important et je crois que la vidéo vous aura plu dans le cas donc où il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de la liker mais aussi de la partager avec vos amis pour que s'ils puissent en bénéficier et moi donc sur ce je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels